Avec la deuxième, qui aura pour thématique la facturation électronique. Monsieur Le Gall, vous restez avec nous. Et j'appelle monsieur Franck Matignon, monsieur Jocelyn Sapoti, président de l'AMG, et Hervé Darrow, s'il vous plaît. La facturation électronique. Monsieur Le Gall, vous allez devoir revenir. Et nous entretenir maintenant sur les dates liées à la facturation électronique et à l'accompagnement. La facturation électronique. On a parlé tout à l'heure de facture électronique, déjà, puisque pour les personnes morales ou publiques, et puis pour tous les marchés publics, on est déjà dans cette logique, on a déjà cette démarche qui est engagée. Je crois que j'ai retenu ce chiffre. Je crois qu'il y a déjà un million d'entreprises qui sont déjà formatées, qui ont l'habitude déjà d'être sur ce schéma dans le cadre des relations publiques. Mais là, on est dans une autre dimension. Vous en expliquerez un peu plus tout à l'heure. Je vais bien me focaliser sur ce qu'on me demandait, effectivement, sur le calendrier et l'accompagnement. Mais c'est une réforme importante, très, très importante pour nous et pour nos sujets. Puisque l'objectif, quand même, de cette réforme, c'est d'abord d'améliorer la compétitivité des entreprises, tout en luttant contre la fraude à la TVA. Il faut quand même le dire. La fraude à la TVA, c'est quelque chose d'important. Il y a eu un rapport au niveau communautaire. Il y a eu des rapports sur ce sujet. Donc, la lutte contre la fraude, c'est un point aussi qui compte. Mais pour les entreprises, très clairement, ce qui est espéré, c'est une réduction du coût de traitement des factures, une économie financière aussi par rapport au coût de gestion. Et bien entendu, parmi les objectifs, on retrouve également la réduction des délais de paiement. On retrouve cette logique pour cela. avec en cible un élément de simplification qui sera, qui sera, j'espère, qui sera le pré-remplissage des déclarations de TVA, qui sera une simplification forte pour les entreprises, tout en étant, il faut le dire aussi, un moyen efficace de lutter contre la fraude à la TVA. Donc, les opérateurs économiques qui sont concernés, c'est l'ensemble des assujettis à la TVA. Et on retrouvera là aussi les personnes morales de droit public lorsqu'elles agissent sur les opérations qui relèvent de la TVA. Deux obligations, l'envoi de factures électroniques sur un portail et l'envoi au serveur de l'administration des données de facturation. Donc, on a une procédure qui change complètement puisque l'envoi de factures électroniques passe par le portail public de facturation et on a un système d'information, mais qui est distinct du système d'information de la DGFIP. Voilà. Et on retrouve là le portail dont on a parlé tout à l'heure pour les collectivités. C'est la plateforme Corus Pro. Pour être très schématique, deux possibilités ensuite. Soit l'ensemble des opérateurs saisiront directement Corus Pro, ou bien passeront par des plateformes partenaires. Alors, ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est ce calendrier. Un calendrier qui a un peu glissé, qui a été étalé aussi pour permettre aux plus petites entreprises d'avoir le temps de se préparer. Mais, si on se dit janvier 2026 pour les TPME, vous avez le calendrier qui s'étale jusqu'en 2026. L'obligation pour elles, à ce moment-là, de transmettre et de réaliser des factures toutes dématéalisées. On se dit, on a un peu de temps. Mais, en fait, non. Parce que le 1er juillet 2024, en fait, toutes les entreprises devront être en situation de recevoir, en fait, des factures électroniques qui pourront être émises dès cette date par les grandes entreprises. Donc là, on se retrouve vraiment sur un sujet où on a un vrai enjeu. Et il est grand temps, on a déjà communiqué, mais il faut vraiment qu'on n'a pas de temps à perdre, si je peux me permettre, pour bien toucher toutes nos TPE et nos PME pour qu'elles puissent se préparer, pour être en situation, au 1er juillet 2024, pardonnez-moi, d'être en situation de recevoir ces factures électroniques. Alors, on est déjà en situation de vous dire que dès le 30, en matière d'accompagnement, dès le 30 juin, en partenariat avec la CCI, le président et le collègue qui a facilité les choses, et le Conseil régional de l'ordre des experts comptables, on organise un webinaire, déjà à l'occasion de tous les partenaires. C'est un choix qui avait été fait à l'occasion de la venue du ministre, monsieur le maire, de passer déjà dans une première étape. Tous les partenaires seront associés pour échanger, avoir ce webinaire, pour qu'on puisse ensuite toucher au plus près toutes les entreprises qui seront concernées, et notamment les plus petites d'entrée. Donc, dans mon équipe, j'ai quelqu'un qui est référente russe, facturation électronique, russe pro, donc madame Pala-Mathias, c'est elle qui est notre référente, elle est à la disposition des différents partenaires. On a également une direction de projet au niveau national, j'espère avoir, et normalement y participe, à notre webinaire du vendredi 30. Voilà, on va continuer à se mobiliser, en tout cas on est à disposition de l'ensemble des partenaires, des différents interlocuteurs des entreprises, pour préparer, et on voit bien le gap qu'il y a, les entreprises, à être en situation de réceptionner des factures électroniques. Alors, en juillet 2024, ce seront principalement des factures électroniques transmises par les très très grands groupes, mais on retrouvera là tous les opérateurs téléphoniques et autres, je pense. Donc, il faut vraiment qu'on puisse s'y atteler et leur expliquer comment ça marche. Voilà, en introduction, ce que je souhaitais vous présenter. Alors, juste peut-être un mot, pardonnez-moi. Voilà, je vous ai laissé un diapo un peu plus complet, mais je vais aller à l'essentiel. C'est pour les personnes morales de droit public. On aura aussi, et je sais qu'on a un rendez-vous avec le président Sapoti et l'AMF, d'organisation d'une journée à l'attention de tous les DGS, les DAF, des collectivités, pour présenter, et on mettra ça à l'ordre du jour, pour qu'il y ait une présentation pour les personnes morales de droit public aussi, à cette occasion. Il nous reste à caler ce jour, mais on va le faire en tout cas. Voilà, merci. Merci. Merci à vous pour ce propos liminaire sur la facturation électronique. Je passera la parole maintenant à Franck Matignon. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Alors, je vais me présenter un petit peu assez rapidement. Je suis consultant en logiciel de gestion au sein de ma structure depuis une quinzaine d'années. J'accompagne particulièrement des petites et moyennes entreprises dans la mise en place d'outils de gestion. Mon intervention aujourd'hui dans le cadre de la commission numérique et de nouvelles technologies de l'UDE-MEDEF a pour but de sensibiliser un petit peu les entreprises aux enjeux et surtout à ce qu'il va falloir mettre en place dans nos entreprises pour aborder sereinement cette facturation électronique. Puisque aujourd'hui, on a quand même pas mal d'entreprises de taille intermédiaire, on va dire, qui ont l'habitude régulièrement de traiter de ces sujets-là via Corispo aujourd'hui. Là, on va passer à une autre étape puisque toutes les entreprises vont être, progressivement bien entendu, toutes les entreprises vont être concernées et ça va impliquer pas mal de changements. Dans notre quotidien, aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on rencontre encore pas mal de clients qui ne sont pas organisés au niveau logiciel. Aujourd'hui, un client peut encore se permettre de faire une facture Excel et de la poser sur Corus. La facturation électronique, ça va être un peu plus compliqué lorsque ça va être généralisé pour les entreprises. Donc, il y a un vrai enjeu pour les entreprises de s'informer dès aujourd'hui, se préparer au fur et à mesure. C'est pas très compliqué en définitive, mais ça nécessite une préparation et un changement dans certains process. Je vais peut-être répéter ce qui a été dit tout à l'heure. Je vais reprendre un petit peu les dates clés, mais l'essentiel de ce que je voulais rappeler l'a été fait. Surtout le calendrier. Effectivement, lorsqu'on le lit avec les trois paliers, on a tendance à penser que c'est loin. Surtout pour la majorité du tissu local, les petites et moins les entreprises. En réalité, comme ça a été dit juste avant, c'est beaucoup plus proche puisque dans à peu près un an aujourd'hui, dans tout juste un an, toutes les entreprises devront être capables de recevoir des factures électroniques. Dans mon cadre professionnel, il me semble à peu près naturel que tous les logiciels de gestion du marché vont naturellement s'adapter et vont faciliter cette intégration. Mais on a quand même encore pas mal d'entreprises qui ne sont pas organisées, qui doivent commencer à y penser dès aujourd'hui pour être prêts. Je vais reprendre quand même, puisque ça peut être effrayant comme ça, la facturation électronique. Nous, on voit quand même des aspects plutôt positifs. Donc, si on veut que les gens s'y mettent, il faut qu'on mette en avant ces avantages-là. Le premier avantage, l'archivage, puisque aujourd'hui, c'est une difficulté quand on rencontre les petites entreprises, pour la plupart, c'est conserver les factures, pouvoir les suivre, les consulter par la suite. Et le portail qui va être mis en place va le permettre. Donc, on va avoir un aspect de conservation qui sera traité directement sur le portail. Les factures vont être transmises. Alors, une facture électronique, je le rappelle assez régulièrement, n'est pas une facture PDF. Souvent, on a l'impression qu'une facture PDF, c'est une facture électronique parce que c'est du numérique. Ce n'est pas tout à fait ça. Une facture électronique comporte un fichier structuré qui va définir des variables qui sont nécessaires pour l'intégration automatique. Certaines informations qui vont vous venir rapidement en tête, le nom du client, le solde, le montant de la facture, le montant de la TVA. Mais des choses qui sont aussi très rarement saisies aujourd'hui, comme le numéro de sirède du client. Je vois très rarement mes clients, en créant une fiche client dans leur logiciel de gestion, intégrer le numéro de sirède. Ça va faire partie des obligations. Parce que ça va être la clé qui va permettre d'identifier la personne, l'entreprise à qui vous adressez votre facture. Donc, il va y avoir des changements comme ça que vous pouvez déjà appliquer dès aujourd'hui. Et ensuite, l'aspect traçabilité, qui vient finalement recouper le sujet du jour, les délais de permanence, puisqu'on pourra trouver qu'on a déposé une facture à l'attention d'une entreprise. On saura quand, quand est-ce qu'il a reçu, est-ce que la facture a été acceptée, puisqu'on ne va pas le détailler ici, mais il y aura quand même un processus. Ce n'est pas parce que je reçois une facture que je l'accepte. Il y aura quand même certaines étapes, mais on aura une traçabilité. Ça ne sera pas, j'ai envoyé par mail, vous n'avez pas reçu, etc. Et on sait très bien comment ça se passe. Les factures sont reçues quand on commence à relancer. Là, on va peut-être raccourcir les délais de paiement sur ce sujet-là. Je vais terminer en précisant un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que les entreprises peuvent faire dès aujourd'hui pour se préparer et aborder ça de manière simple ? Déjà dès aujourd'hui, c'est simplement mobiliser vos équipes sur la façon de remplir une fiche client. Ne serait-ce que ça, vous allez gagner pas mal de temps, saisir le numéro de tirette, vérifier. Ça a pas mal d'autres répercussions sous les délais de paiement, puisqu'il faut adresser la facture au bon interlocuteur et à la bonne société, à la bonne entité. Donc le numéro de tirette va faire aussi en sorte qu'on va être sûr de s'adresser à la bonne entité juridique. Il faut commencer à digitaliser les entreprises, pour ceux qui ne le sont pas encore. Se munir d'un logiciel de facturation. Aujourd'hui, c'est relativement simple, accessible, adapté à la taille de chaque entreprise. On trouve des solutions à tous les prix. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'excuses pour ne pas avoir de logiciel de gestion, d'autant plus que, il me semble que depuis quelques années, c'est obligatoire dans le cadre de la loi anti-fraude à la TVA. Donc ça ne va qu'être un argument de plus pour que tout le monde s'y mette. Voilà un petit peu ce que je voulais rappeler. Les pistes d'accompagnement, si je peux me permettre, pour mes interlocuteurs, ce que j'ai eu le plaisir d'apprendre, ce qu'on a commencé avec la commission innovation et numérique de l'UDM-EDEF, c'est d'informer les utilisateurs. On a commencé par un webinaire sur ce sujet il y a à peu près trois semaines, pour les adhérents et pour les informés. Donc c'est une très bonne initiative. C'est une des pistes, en tout cas, pour rendre la chose un peu plus simple. Et voilà. Voilà globalement ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, merci, Franck Matignon, pour ses propos plus techniques sur la facturation électronique en tant que telle. On a eu la prise de parole de l'ADR-FIP, de l'UDM-EDEF. Maintenant, président Jocelyne Sapoti, quelle est ton appréhension sur la facturation électronique ? Merci. Bonjour à certaines personnalités qui viennent d'arriver. Monsieur le sénateur Victorin Lurel et monsieur le député Olivier Servat. Merci d'être là et merci, bien sûr, aux autres invités qui sont arrivés entre-temps. Oui, c'est bien ça, quelles sont les appréhensions ? Le mot a été juste et bien choisi. Vous connaissez, chaque fois qu'il y a un changement, il y a de la résistance au changement. Humainement, dans les organisations humaines, c'est quelque chose qu'on connaît, qui est quasiment automatique, la première chose. Deuxièmement, il y a toujours quelques retards et il y a toujours aussi des fois une difficulté pour s'adapter. Et moi, je recentre le débat, le débat qui est autour des délais de paiement. Donc, une chose est sûre, c'est qu'il y a ces phénomènes-là qui viendront peut-être et certainement à coup sûr impacter un certain nombre d'efforts que nous aurions déjà réalisés pour améliorer les délais de paiement et peut-être venir diminuer effectivement les résultats de ces efforts et d'autres mécanismes qui ont été mis en place, ce qui veut dire qu'il faudrait anticiper. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est bien cela et j'ai bien entendu effectivement vos propos. Il s'agit d'anticiper, de se préparer au maximum pour éviter effectivement les contre-coûts, on pourrait dire effectivement, de ce changement sur les délais de paiement. Donc, ça veut dire que nous-mêmes, collectivités, c'est vrai que nous devons faire un travail avec nos fournisseurs là-dessus, d'autant plus que la qualité de la facturation a déjà aujourd'hui des conséquences sur les délais de paiement. Je l'ai cité parmi les trois causes qui sont à l'origine des retards de paiement. Donc, ce qui veut dire effectivement que nous avons effectivement à travailler et à travailler, à continuer à travailler ensemble. Voilà. Monsieur, le défi a dit tout à l'heure que nous sommes mobilisés sur la question. Nous allons réunir très prochainement les DGS et les directeurs des affaires financières des communes pour pouvoir échanger ensemble et travailler là-dessus. Donc, il y a des pistes. Je reviens, je recentre un peu le débat sur les délais de paiement. Des pistes ont été annoncées et la facturage inversée est une piste qu'il faut approfondir, à mon avis, et aller encore plus loin. C'est le dadaï d'un collègue maire, monsieur Attala, il en parle souvent. Je pense qu'on va lui faire la proposition, il n'est pas là aujourd'hui, mais certainement peut-être de s'impliquer un peu plus sur ce chantier-là, cet atelier-là avec nous, puisque je sais qu'il a beaucoup travaillé là-dessus. Je fais un petit peu, je sors un peu du sujet de la facture électronique, mais pour rester dans le cœur du débat. Il y a une proposition qui est portée aujourd'hui par l'Association des meilleurs, monsieur le défi, que nous allons certainement approfondir et travailler ensemble. C'est la gestion et le management des projets en budget annexe. Je sais que, des fois, nos services, tant les services municipaux que les services d'ADRFIP ne sont pas très favorables, parce que ça crée une charge de travail supplémentaire de part et d'autre. Mais la conduite des grands projets, quand vous construisez une école de plus de 2 millions, 3 millions, 4 millions d'euros, et que vous managez ce projet-là en budget annexe, permet effectivement de créer des dispositifs particuliers pour le financement de ce projet-là de manière sécurisée, en le sortant du budget principal et du budget général, et ça peut être aussi une solution pour améliorer les délais de paiement sur les gros investissements. Et nous savons que, là aussi, ça fait partie des sujets qu'il faut traiter à part. Comme vous avez su traiter à part, et vous avez raison, effectivement, les factures de moins de 5 000 euros, enfin, jusqu'à 5 000 euros, eh bien, pour les grosses dépenses aussi, mais les gros projets, voilà, on peut avoir une démarche identifiée et particulière. Donc, je suis un peu sorti du sujet, mais nous sommes quand même dans la thématique de la journée d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci, Président. Parce qu'elle parle maintenant à Hervé Darro, qui va nous expliquer comment l'expert comptable peut accompagner les entreprises, sur la facturation électronique. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Hervé Darro. Donc, voilà, donc, merci de nous avoir invités. Et là, je suis pour vous expliquer comment l'expert comptable peut accompagner les entreprises dans ce changement qu'est la facture électronique. Donc, tout d'abord, nous, notre but, on sera là pour accompagner et simplifier au maximum cette transformation et vous permettre d'être opérationnel à 100% dès le 1er juillet. Comme ça a été évoqué, donc, les premières factures électroniques seront reçues par nos entreprises à partir du 1er juillet 2024. Comment on va faire pour accompagner les entreprises ? Eh bien, tout simplement, en les informant régulièrement sur la facture électronique, sur les impacts sur leur entreprise et notamment sur la mise en oeuvre. Et pour vous, aider aussi à préparer l'échéance du 1er juillet 2024. Comment on va l'anticiper ? Eh bien, tout simplement, à partir de septembre 2023, pour vous informer et vous expliquer tous les impacts et les mises en oeuvre pour mettre en place la facture électronique. Ensuite, on va insister aussi sur le fait que la facture électronique, il faut s'en servir comme atout, notamment par un gain de temps. Un gain de temps, puisque le format numérique va permettre d'automatiser des tâches sans valeur ajoutée et notamment, elles sont souvent chronophages. Ensuite, par la diminution des frais liés à la facture papier. Une facture papier a été estimée à un coût à peu près de 10 euros, alors qu'une facture électronique aura un coût pour une entreprise inférieur à un prix d'un timbre de poste. La sécurité et la traçabilité, comme ça a été évoqué par Franck, la sécurité et la traçabilité, les plateformes de dématérialisation, sont conçues pour sécuriser les procédures et réduire le risque d'erreur et de perte de documents. Ensuite, il y aura aussi l'amélioration des délais de recouvrement, comme ça a été évoqué aussi antérieurement. Le suivi des créances clients et la façabilité, puisque tout est centralisé. L'entreprise vérifie la bonne réception des factures et peut anticiper aussi les relances. Comme ça a été évoqué aussi, le fait de l'envoyer par mail, souvent la réponse est « je n'ai pas reçu le mail ». Alors là, elle sera tracée et ça permettra aussi d'améliorer les délais de recouvrement. Et après, ça permettra aussi d'optimiser les procédures d'archivage, puisque la facture électronique permet d'envisager un archivage numérique. L'archivage numérique garantit aussi l'intégrité, la confidentialité et la lisibilité des pièces comptables pendant toute la durée légale de conservation des documents. Il y aura aussi la simplification des échanges entre l'entreprise et ses partenaires. Le digital rend le transfert des pièces plus fluide et en particulier la facturation s'il est associé à un système de jet collaboratif. Et ensuite aussi, sans oublier, ça permettra aussi la réduction de l'impact environnemental, puisque la dématérialisation des justificatifs participe à la réduction de l'empreinte écologique des entreprises. Et c'est une façon aussi d'entamer une démarche écologique. Voilà ce que je vais vous dire sur la facture électronique. Donc nous, notre rôle en tant qu'expert comptable, c'est de nous accompagner progressivement dès septembre 2023 pour vous informer et mettre en oeuvre pour que toutes nos entreprises soient opérationnelles à partir du 1er juillet 2024. Voilà, merci. Merci, merci Hervé, pour vos propos de l'accompagnement de l'expert comptable sur la facturation électronique. J'imagine qu'après ces interventions, il y a beaucoup de questions. Et donc ne vous battez pas pour prendre la parole, surtout. Alors, qui a la première question ? Je pense que c'est la plus compliquée, peut-être ? Le micro, juste là. Monsieur le sénateur. Oui, merci. Pardonnez mon retard pour ce matin. Je me suis couché tôt tard. Je ne me suis pas réfléchi, mais c'est vrai. Moi, il est de m'y regarder le matin aussi, c'est vrai. Je n'ai pas tout entendu. Il y avait d'autres solutions que nous avions évoquées en son temps pour les créances des entreprises à l'égard des collectivités. Ça a été mis en oeuvre du temps d'Henri Yacou, où une circulaire avait été faite par la DSS, donc la Direction de la Sécurité sociale, qui permettait de mobiliser la créance. Mais prise en charge par la Sécurité sociale, qui se chargeait avec son service contentieux, nettement plus étoffé que celui des entreprises, de se retourner contre les collectivités. Ça a joué pendant un temps. On n'a pas gardé la mesure, après mon départ, du ministère. Il est vrai, c'était un vrai combat contre Bercy et le ministère des Affaires sociales. On le fait assez facilement, et on a obtenu ça assez facilement pour les dettes de charges sociales, disons ouvrières, mais beaucoup plus compliquées pour les charges patronales de Sécurité, puisque ça relève du pénal. Peut-être qu'il faudrait-il activer tout en respectant le droit. On n'a pas voulu généraliser ça parce que c'était vraiment exceptionnel. La 2e chose, c'est ce que le président a dit, Jocelyne Saboti, sur le facturage inversé. Moi, j'ai été maire. Je parle pour les maires. Je suis venu un peu voir comment améliorer ça. Je ne sais pas quel est le montant, quelle est la réalité, président du MEDEF, mon cher Blandin, Bruno. Si j'étais encore maire, à choisir entre le facturage inversé, où c'est vrai que ça peut être payé très rapidement, mais vous devrez payer au facteur un intérêt. Si je fais un calcul de ne pas payer à temps, j'ai des problèmes de trésorerie. Non, mais attends, mais c'est vrai. Il y a un arbitrage à faire. Si je dois faire un calcul dans le temps, sur les 30 jours, c'est ça ? Selon le contrat, ça peut aller plus loin, mais il n'y a plus les 30 jours fin de mois. C'est 30 jours. 30 jours fin de mois, c'était pratiquement 45 jours. Bon, ce n'est plus le cas. Je fais un calcul pour arbitrer entre les deux solutions. Entre les deux solutions. Je fais un calcul. Je prends le risque, puisque ma trésorerie est un peu exempt, de ne pas payer et de calculer ce qu'on m'imposera, ce qui ne se fait d'ailleurs, pratiquement pas en Guadeloupe. Le payeur ne prend pas les intérêts automatiques. Les majorations... Et c'est vrai qu'il y a un calcul officiel sur cette affaire-là. Si ça ne me coûte plus cher avec le facteur, je ne fais pas de la facturage inversé. Il y a une rationalité de l'impayé. Moi, j'ai géré une commune en déficit, je peux vous dire. J'ai dû gérer des choses, faire les prescriptions quadriennales, etc. Et on a redressé la commune sans faire qu'au Rhum ou à l'époque co-carde. Et je restais libre de ma gestion. C'est aussi important en démocratie que de garder quelques libertés si vous restez dans le cadre de la convention qu'au Rhum. Je dis que c'est une très bonne chose qui vient de se faire. Mais en même temps, il y a une perte de liberté de gestion et d'orientation politique. Pourtant, c'est une bonne chose. Voilà. C'était juste une question technique parce que je n'ai jamais eu réponse à ça sur la mathématique et de la comptabilité pour savoir choisir. Cela étant une dernière question, M. le Président Bruno Blandet, quel est l'Etat ? Est-ce que vous avez une évaluation, une estimation des montants des créances impayées en Guadeloupe, notamment par les collectivités et peut-être aussi par l'Etat qui prend du retard ? Au DR-FIP, je ne serai pas là quand vous donnerai... Tu as raison. Est-ce que ça va lui ? Je dirais Daniel. Daniel. Le BTP est-il ici ? Le BTP est-il. Ils ne sont pas là. Bon, j'ai foutu de merde. Bon, voilà. Non, ils sont très souvent dans le cas. Oui. Bon. Je n'entendrai pas votre réponse, M. le directeur. Sur l'intervention du sénateur Victorin Lurel, qui est très technique, c'est un choix que le politique doit faire. Moi, je l'ai fait à la montagne. Ce n'est pas de la facturage inversée, mais ça a un coût pour moi, puisque je me fais préfinancer effectivement ma trésorerie. C'est le même résultat. C'est-à-dire qu'entre choisir payer en retard et préfinancer une trésorerie, c'est un coût. En tant que maire et en tant que décideur public, comme politique, je ne peux pas me permettre non plus, aujourd'hui, de pénaliser un certain nombre d'entreprises qui participent quand même au développement de mon territoire. C'est la première chose. Et puis, on fait quand même de la politique, tout au long. à prendre trop de retard sur les chantiers et à se retrouver en indédicatesse avec les entreprises, ce n'est pas trop bon non plus, pour l'image de l'homme politique. Donc, tout ça, peut-être qu'on le mesure, on le calcule. Donc, le coût n'est pas que financier. Le coût est aussi un coût en termes, je pourrais dire, d'image. C'est un coût aussi pour l'ensemble des administrés, puisque quand vous prenez du retard sur la livraison des équipements et des équipements qui sont attendus, des écoles, des équipements publics, etc. Donc, c'est un coût aussi pour l'administré. Donc, c'est vrai qu'il faut intégrer tout cela dans le raisonnement. Et en intégrant dans le raisonnement, voilà, comme on dit, acheter de l'argent, c'est un coût. Économiquement, c'est un peu ça. Acheter de l'argent, c'est un coût, donc, voilà. Voilà. Merci. Par contre, la solution, vous allez me dire que j'en fais mon dada, mais ce n'est pas ça. C'est que techniquement, je pense que c'est jouable. La solution avec le budget annexe, qui a certainement aussi un coût, mais un autre coût, qui a un coût, je veux dire, en charge de travail supplémentaire, bon, qui fait peser, mesurer, est, à mon avis, moins coûteux, effectivement, que la facturage inversée. Mais c'est une technique aussi qui permet, je pourrais dire, de préfinancer quelque part par des subventions sécurisées, par des subventions sécurisées, de la trésorerie, qui est une trésorerie dédiée, identifiée pour des projets bien précis. Mais tout ça, ce sont des techniques. Complément, M. Legrame ? Le sujet nous renvoie à la question du cas par cas, fonctionnement, investissement. On ne va pas faire des budgets annexes pour des choses qui ne sont pas un peu exceptionnelles. On peut comprendre. le budget annexes, ça peut exister, s'il y a un lotissement, s'il y a différents sujets. Et effectivement, ça peut permettre de sécuriser le financement. Mais je pense que ça se regarde au cas par cas. Au cas par cas. C'est comme pour la facturage inversée. C'est des solutions qui se regardent. Mais j'insiste vraiment pour dire que, si on raisonne sur notre délai global, il faut peut-être explorer avant, voir ce qu'on peut faire pour tous ces petits mandats et mettre des moyens. Et là, pour le coup, des solutions plus élaborées sur des projets d'investissement, sur différents sujets, peut-être de fonctionnement aussi de structure. Mais là, on est dans votre... Ça, c'est quelque chose qui peut se regarder franchement. Oui, bonjour. Parmi toutes les interventions qui ont été faites, très intéressantes, à mon avis, il manque un petit maillon qu'on a un peu mis de côté. C'est qu'à partir du moment où l'entreprise a des difficultés de paiement, elle se retourne vers qui ? Vers son banquier. Et je pense que la banque, tout le monde le sait, fait de l'argent en faisant du crédit. Donc elle a intérêt à faire des relais, à faire du crédit. Et on se retrouve souvent en face de clients, d'entreprises. Et pour mesurer le risque, parfois, ça m'arrive dans mes fonctions, juste entre parenthèses, je suis directeur des risques d'une banque de la place, donc il m'appartient parfois avec mon comité de direction et mes équipes, de décider à qui on va faire du crédit, dans quelles conditions et pourquoi. Et c'est vrai que, quand on regarde le bilan d'une entreprise et qu'on voit dans son compte fournisseur, un pourcentage de créances sur les collectivités publiques, c'est vrai que c'est estampillé tout de suite, client à risque, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va être payé, ce client. Donc ça veut dire qu'on veut bien faire une avance de trésorerie, mais au départ, on veut savoir si on fait une avance de trésorerie sur deux mois, trois mois, six mois, un an ou deux ans. Et c'est là, c'est vrai qu'on parlait de communication tout à l'heure, le banquier a essayé de lire des bilans, mais c'est vrai qu'on n'est pas très bon sur la lecture des bilans des collectivités publiques. Donc on a du mal à savoir s'il y a de la trésorerie, si on peut être payé en trois mois, en six mois ou un an. Donc on parlait de communication, peut-être qu'il y a un pont à établir entre la DRFIP et les banques pour leur expliquer cette commune, tu peux prendre la facture, tu vas être payé dans trois mois ou tu vas être payé dans six mois. Mais on ne peut pas faire d'avance si on n'a pas de visibilité du tout. Et c'est vrai que pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'un bilan d'entreprise où il y a des créances publiques, c'est considéré comme un client à risque. Allez-y, prenez le micro. Oui, c'est un paradoxe, c'est un paradoxe parce que vous savez qu'il sera payé, c'est un risque, mais ce qui vous manque, c'est effectivement le délai. Alors sachez qu'il y a des solutions, on n'en a pas parlé, mais c'est des solutions d'exception et qui sont utilisées pour des grandes entreprises ou des entreprises qui peuvent être dans des grandes difficultés. le préfet a toujours cette possibilité du mandatement d'office, c'est quelque chose qui existe et qui fonctionne à condition qu'il y ait de la trésorerie. Parce que s'il n'y a pas de trésorerie, le mandatement d'office trouve ses limites. Par contre, dans certaines situations, on en a quelques-unes, eh bien, il y a des ordres de priorité qui sont fixés aussi en concertation avec les collectivités. Voilà. On est dans les situations entre guillemets d'exception pour certaines entreprises avec des créances qui peuvent s'avérer importantes et à fort enjeu aussi pour le fonctionnement des collectivités. Mais j'ai bien entendu et j'ai bien pris. Vous étiez là tout à l'heure quand je suis intervenu sur la transparence. Vous avez bien compris. On a la chance d'avoir des élus ici nationaux. Le sujet est aujourd'hui vraiment pris. pris au niveau national et dès lors qu'on aura ce feu vert, je dirais, collectif au niveau national, c'est très clair que nous, on pourra communiquer, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans stigmatiser parce que ce n'est pas du tout un sujet de stigmatisation mais de transparence. Et je pense que déjà, un premier point que nous, on pourrait tester, c'est déjà bien informer les collectivités de leur délai global de paiement si certaines d'entre elles ne l'ont pas forcément à disposition. Oui, bonjour à tous. Une question concernant la DRFIP. Je représente les très petites entreprises et surtout le monde artisanat. Les TPE, quand ils prennent des marchés, je prends un exemple pour l'hôpital, le délai de paiement est de 3 mois, 90 jours. Nous, petites entreprises, est-ce qu'il y a moyen qu'on peut, quand on a une facture qui n'est pas réglée, qu'on peut se retourner à la DRFIP parce qu'on est obligé d'attendre 8 mois à 10 mois pour des prestations? Deuxième question, les TPE qui ont déposé le bilan et qui ont des arriérés de factures, de règlements, des collectivités, s'ils ont déposé le bilan, est-ce qu'ils peuvent récupérer ces fonds-là ou pas parce qu'ils n'ont pas pu faire face au travail qu'ils ont réalisé dans certaines communes et qui ont dû déposer le bilan parce que les communes n'ont à ce jour toujours pas payé. Je parle du monde artisanat. Vous avez posé une bonne question concernant effectivement la possibilité pour une petite entreprise d'avoir un interlocuteur, c'est ce que vous souhaitez, qui permette de faciliter le dialogue avec la collectivité. Mais là, c'est les limites de la fonction de la DRFIP, c'est-à-dire que l'ordinateur et votre interlocuteur restent la collectivité. Je sens vous couper, je prends un cas très simple. Pendant la COVID, nous avons desservi le CHU pour faire plaisir, pour livrer la pâtisserie. Nous avons attendu 12 mois pour être facturé, pour être réglé. Et j'ai vu tout le monde, que ce soit l'ancien, à ce côté long, toute la direction. J'ai dû menacer pour récupérer mes 12 000 euros. Alors, est-ce que nous, chefs d'entreprise, on est quelque part obligés de passer par là ? Et c'est la raison pour laquelle on ne répond plus au marché public pour les petites entreprises dans notre secteur d'activité. On refuse de travailler parce qu'on est payé 6 mois à 12 mois. Preuve à l'appui, je peux vous le montrer. Je n'ai pas en doute du tout ce que vous dites, monsieur, bien sûr, mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est les limites de nos fonctions de comptable public. Moi, je n'ai pas de possibilité de contraindre un ordinateur de vous payer dans un délai plus court. Alors, après, c'est à l'ordinateur. Par contre, nous, le comptable public est à l'écoute de l'ordinateur qui fixe des ordres de priorité. En fait, les collectivités fixent des ordres de priorité de paiement. C'est à ce stade-là, effectivement, que vous pouvez être pris en compte ou pas. Et c'est vrai que la situation dans le secteur hospitalier est encore plus complexe que dans les collectivités, j'en conviens. C'est pour ça qu'il y a tout ce travail qu'on va mener également avec les établissements publics hospitaliers, ce qu'on va faire là à toute la démarche partenariale. On a déjà engagé des réflexions avec eux pour faciliter les choses et notamment la proposition qui consiste à mandater entre guillemets de manière un peu plus automatique les plus petites dépenses. C'est pour des entreprises comme la vôtre justement qu'on souhaite la mettre en place aussi avec les établissements publics hospitaliers. La solution, elle est là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas pour chaque entité fixer un ordre de priorité qu'on pourrait faire pour une très grande entreprise, parce que là, on est dans l'exception. J'ai parlé d'une exception tout à l'heure, mais je crois que c'est effectivement, et c'est ce qui a commencé à être fait déjà avec les plus grands établissements hospitaliers ici, c'est de mobiliser cette possibilité de payer de manière quasi-automatique en fonction du flux de trésorerie les plus petites factures qui permettraient de répondre à votre demande. Je l'évoquais tout à l'heure, la situation des TPE, c'est ça pour nous, l'un des premiers points sur lesquels, en tout cas, moi je porterai cette parole aussi auprès des responsables hospitaliers, vous pouvez me faire confiance parce qu'on est aussi dans la même démarche avec eux. Voilà, ce premier point. Et après, par rapport au dépôt de bilan, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je pense qu'une fois que le dépôt de bilan est fait, je crois qu'il n'y a pas de possibilité de récupérer, je regarde, c'est l'expert comptable ou j'ai peut-être dit une bêtise, donc je préfère passer la parole à quelqu'un qui sera à répondre. Pour répondre à vos deux questions, la première, que vous soyez payé à un an est inacceptable. Pour répondre à cela, vous avez un moyen, déjà, si vous avez des difficultés de cette sorte, je vous rappelle, vous le verrez tout à l'heure, vous pouvez saisir le médiateur des entreprises. Il a compétence pour faire une démarche auprès de la collectivité locale, il a des médiateurs spécialisés, et donc, je rappelle, la médiation des entreprises, c'est gratuit, donc vous faites ça par internet et vous allez être contacté et le médiateur qui va être désigné va appeler la collectivité locale en question et va mettre tout le monde autour de la table pour trouver une vraie solution. 7 cas sur 10, ils réussissent leur mission, donc n'hésitez pas à saisir sur la médiation des entreprises. Sur le deuxième point, votre artisan a déposé le bilan, non, il sera, la collectivité locale va être poursuivie par le mandataire judiciaire parce qu'on ne va pas du tout laisser tomber. Excusez-moi, je suis président de chambre d'horaire du tribunal de commerce de Nanterre, je connais bien les dossiers, le mandataire judiciaire va s'en occuper et il poursuivra et il poursuivra la collectivité locale pour récupérer votre créance. Donc, voilà. Madame la sénatrice. Merci beaucoup. Alors, je tiens à féliciter M. le Président ainsi que tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ces tables rondes parce que pendant toute la matinée, en fait, on se rend compte qu'il est utile de connaître et de pouvoir anticiper parce qu'en fait, au mois de novembre 2021, je crois, lors du Congrès des maires, j'avais été sollicité par l'Association des maires de France pour parler des budgets, des finances, des collectivités et on voit que les choses sont en train d'évoluer. La maîtrise des budgets, ce n'est pas toujours évident avec les données qui nous ont été transmises ce matin, on se rend compte qu'on est quand même loin du compte mais que nous nous améliorons, je dirais cela comme ça. Je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui avec les échéances pour la dématérialisation notamment parce que là, je viens d'apprendre que le 1er juillet 2024, par exemple, il serait impératif que les collectivités soient en dématérialisation complète. Donc, je crois, après avoir entendu également le président de la commission des experts comptables qui parlait également du rôle qu'ils ont à jouer mais aussi de l'accompagnement qu'il est possible de faire, je crois plus que jamais qu'il faut, parce qu'on est à un an quasiment et il y a des collectivités qui ne seront probablement pas prêtes donc mettre en place les dispositions pour déjà la formation mais aussi pour la cohérence entre les différents systèmes d'information parce que là, j'ai entendu, vous avez parlé de cours où il y a un certain nombre de possibilités qu'il y a. Donc, je crois qu'il faut dès maintenant et là, je crois que l'intérêt de ces journées et de cette journée en particulier, c'est aussi de permettre d'anticiper pour éviter quand même que les collectivités ne soient plus en difficulté parce qu'on constate qu'il y a quand même ici et là des carences et avec les données que vous avez données ce matin, nous voyons que même s'il y a des améliorations, il y a encore beaucoup à faire. Donc, je ne peux que féliciter en tout cas l'initiative et particulièrement sur ces aspects-là, les finances publiques, mais il faut que nous puissions sauver aussi nos entreprises parce que c'est aussi cela, le développement économique et on voit très bien le lien qu'il y a entre la situation des entreprises parce qu'il y a la bonne volonté des chefs d'entreprise et on a un exemple qui vient d'être donné, la volonté de vouloir améliorer la qualité des prestations qui sont faites, de maintenir les entreprises, de les pérenniser même et en même temps, on voit bien que compte tenu des difficultés budgétaires et de la non-maîtrise quelquefois des budgets des collectivités, les situations sont quand même assez compliquées pour certaines de ces entreprises. Donc, je crois que maintenant que nous avons l'information, je ne sais pas qu'est-ce qui est prévu en tout cas, les modèles d'action que l'association des maires ferait avec les maires directement pour faire le lien entre ce qui est dit ce matin, c'est-à-dire parce que beaucoup de maires, beaucoup d'élus ne sont pas forcément présents compte tenu de leurs charges respectives, mais là, pour anticiper avec les différents services qui sont présents ce matin, est-ce qu'il y aura une synthèse qui leur sera donnée avec les deadlines compte tenu des impératifs qu'ils ont à faire et à mettre en place pour à la fois, parce que j'ai entendu effectivement le comptable public, c'est chez vous, mais faire le lien avec les collectivités pour que tout le monde soit prêt et pour éviter en tout cas qu'il y ait des difficultés irréversibles, je dirais. Merci beaucoup. Oui, merci Madame la sénatrice. Je profite d'avoir le micro pour saluer l'arrivée du maire de Cap-Estherbello, mon ami Jean-Philippe Courtois, qui est là aussi en tant que représentant du département, premier vice-président du département. Merci, chers collègues, de ta présence. Oui, cette anticipation va se faire dans le cadre, bien sûr, d'un travail avec ceux qui sont en première ligne. Je crois que M. le DERFIP l'a dit, nous comptons mobiliser nos DGS et dans les communes où il y a effectivement des DAF, des directeurs des affaires financières, et s'il n'y en a pas, il y a toujours au moins un agent chargé de la comptabilité et du reste. Donc, en fait, dans ces affaires-là, pour être pratico-pratique, il faut que les maires soient impliqués dans la conduite politique du projet, mais il faut absolument que ceux qui sont aux opérations administratives soient aussi là et il faut aller vers le staff technique concerné et la délégation politique que ce soit le maire ou encore l'adjoint ou le maire ou encore l'élu délégué des finances et travailler avec ce petit monde-là, je pourrais dire à part, parce qu'ils sont sensibilisés et techniquement, ils pourront mieux mener les choses. Donc, c'est ce qu'on va faire et c'est ce qu'ils privent. Voilà, M. le DERFIP. Si vous me permettez, Mme la sénatrice, juste un complément. On a la chance, suite à leur organisation de réseau, d'avoir des services de gestion comptable, qui sont comptables publics, mais également d'avoir on est en train de les faire monter en puissance, des conseillers et des décideurs locaux qui seront les interlocuteurs. Là, vous évoquiez la passerelle, c'est leur métier d'aller vers les services techniques, les secrétaires, etc. pour expliquer. Donc, ce point-là, on va le faire comme ça, l'information, et on va le faire aussi en liaison avec l'AMF, on va faire une journée d'études communes où mes équipes expliqueront, prendront en vue tout ce sujet. Donc, ça, c'est pris en tout cas. Je me permets juste, si vous m'accordez juste un instant, d'apporter un complément par rapport aux difficultés des entreprises. Ce n'est pas le sujet cœur aujourd'hui, mais on en a déjà parlé avec différents partenaires. On est, et là, je ne suis pas, je parle aussi avec mes collègues de la DETS et évidemment, l'équipe du préfet, très attentif à la situation des entreprises en difficulté en Guadeloupe. On a évidemment des instances que vous connaissez, le comité de services financiers qui permet d'avoir des délais un peu plus longs, mais en amont, en amont, on a décidé avec M. le préfet d'aller plus loin sur la prévention des entreprises en difficulté, peut-être plus à l'écoute. Moi-même, au niveau de la DRFIP, je suis en train de mettre avec mon équipe en place un dispositif d'accompagnement des PME pour qu'on puisse être plus facilement joignable sur la prise en compte des situations individuelles de certaines entreprises. Voilà, en deux mots. Dernier propos. Juste une petite précision. La facturation électronique, plutôt la généralisation de la facturation électronique et la date butoir, la date dont on parle le 1er juillet 2024, on parle de facturation électronique entre les entreprises, d'entreprise à entreprise. D'entreprise à collectivité, la facturation électronique existe déjà. C'est Corus Pro depuis plusieurs années. Là, il s'agit vraiment de la généralisation de la facturation électronique. Et l'enjeu, effectivement, il y a un vrai enjeu de formation, etc. Formation, accompagnement et à tous les niveaux, je pense que tous les interlocuteurs ici présents peuvent être concernés, ne serait-ce que faciliter l'accès aux entreprises aux moyens de s'équiper. Par exemple, je cite parmi d'autres le chèque TIC qui est un moyen intéressant pour une entreprise de s'informatiser. Aujourd'hui, les délais qui sont constatés restent assez longs. Il y a peut-être un petit curseur là qui va permettre à des entreprises de généraliser. Les entreprises qui s'adressent à moi, certaines fois, ne demandent pas l'aide parce qu'elle arrivera bien trop tard par rapport aux besoins qui sont immédiats. C'était juste ça. Entreprise, entreprise à partir de 2024. Merci. Merci à vous. Je vous demande d'applaudir les intervenants de cette table ronde. Nous allons faire une petite pause de 10 minutes et je vous attends à 11h40 pour la table ronde sur les contrôles DG, CCRF sur les délais de paiement. Merci à vous. A tout de suite. Merci.